Musique Vendredi, jour de finale de cette semaine spéciale Belle Mère, Belle Fille Une semaine au cours de laquelle les belles mamans ont pris le pouvoir Leur mission, relooker leurs belles filles sur un thème imposé Alors qui sera sacrée reine du shopping tout à l'heure ? Annabelle et Ludivine, nos blondes fusionnelles au style classique Sophie et Mélissa, sexy rouse incendiaire Maud et Tiffen, notre belle-mère fan de Bling Bling et sa belle-fille plus classique Sandrine et Zoé, très féminines alsaciennes Ou encore la très chic Valérie, chef d'entreprise et sa non moins chic belle-fille Anaïs La mission de nos belles mamans, rendre leurs belles filles Élégantes, avec des bottes ou des bottines Pour les aider, Christina leur a donné de précieux conseils Pour être élégante, il faut porter dans votre look quelque chose de chic Par exemple une veste, un pantalon plus chic pour donner le côté élégant Si vous vous habillez de la tête aux pieds des pièces qui sont décontractées Du coup, ça ne va pas donner le haut élégant Mais on peut aussi faire des looks chic décontracté Et là, ça marche ! C'est noté Christina, et pour composer un look élégant avec des bottes ou des bottines pour leur belle-fille Nos belles mamans ont eu l'embarras du choix entre les bottines chaussettes Celle à bout carré ou à bout pointu Les bottes hautes à cuir français ou en vinyle Les bottes western ou à frange Ou encore les bottes blanc cassé ou de couleur Avant de connaître le dénouement final de cette semaine de compétition exceptionnelle Un dernier binôme doit courir les boutiques de la capitale et pas des moindres La très chic Valérie, Valou pour les intimes et sa belle-fille Anaïs Alors feront-elles mieux que Maud et Tiffany pour le moment en tête du classement Avec la très belle moyenne de 15,25 sur 20 ? Réponse dans un instant à Paris Car là, direction Lyon où réside Anaïs Hello les filles ! Hello les filles ! Bienvenue chez moi ! Hello les filles ! Ça va ? Mais oh, elle a un animal ! Elle est énorme son lapin ! Oui, alors non, à la maison, vous n'êtes pas devant 30 millions d'amis Mais bien dans les rendez-vous shopping Parenthèse animale refermée, vous nous parlez de votre rencontre les filles ? J'ai rencontré Valou en 2016 Au tout début de notre relation avec Mathieu Donc on déjeunait chez lui en fait entre midi et deux Et les parents n'étaient pas censés rentrer Mais ils sont arrivés par surprise Donc je suis partie en fait en courant Anaïs, tu ne faisais que déjeuner Donc bon, c'est bien, t'aurais pu faire autre chose Oui voilà Vous pensez à quoi Sophie ? Oh, mais bien sûr qu'on a compris Elle devait avoir hâte comme moi de rencontrer sa belle-fille C'est ça, et depuis c'est le grand amour Faire les règles du shopping, c'est vraiment vivre une expérience Toutes les deux, renforcer notre relation Peut-être me débrider Et arrêter de la vouvoyer à la fin Ah bah ! Ah bah c'est sympa tout ça, ça va vous rapprocher encore plus ! Première étape de ce rapprochement, maintenant Bah oui, c'est la première fois que vous êtes dans ma chambre Ah ouais, d'accord Bah toi tu rendes à ma chambre tout le temps toi ? Bah oui ! En même temps, ça fait 14 ans que vous vous connaissez Tiffen Rien à voir avec les 5 petites années d'Anaïs et Valou Alors ce dressing Tout en haut, on retrouve tous mes vêtements Les chaussures de saison Tout ce qui est pantalon Les jeans Comme c'est bien rangé Très ordonné Très soigné Ah bah telle belle mère, telle belle fille Valou est chef d'entreprise et accessoirement reine de l'organisation Bon et sinon votre style Anaïs, vous le définissez comment ? Je suis assez tendance, un peu caméléon En fait je m'habille en fonction de mon humeur Donc je peux être un jour rock, un jour classe Un jour très casual ou un autre jour très classique Très bien ma belle ! Ah ouais ! Elle envoie du lourd la petite hein ! Et ouh ! Vous n'avez pas encore vu sa pièce préférée ? Et la pièce préférée c'est cette petite jupe Donc elle est hyper simple avec des volants Ah ! Elle est la même que j'ai essayée dans mon deuxième maquinette C'est vrai choix de belle maman Maud Qui du coup logiquement devrait aimer celle d'Anaïs J'aime beaucoup Voilà ! Qu'en pensent nos blondes fusionnelles de cette mini jupe ? C'est très féminin, la couleur est sympa La couleur, la forme, très sympa Moi j'aime beaucoup Les belles super couleurs Je vais la même Et Christina, elle veut la même ? À moi a priori Elle est mignonne comme ça la jupe Mais une fois essayée, je suis pas très fan Pas très fan sur Anaïs ? Mais pourquoi ça ? La façon qu'elle a composé, ce n'est pas très stylé en fait Ça va pas avec cette sandale, avec ses hauts ça rend pas grand chose La ceinture elle est large Composer comme elle a composé, ça rend moins bien Eh bien on espère que belle maman Valo aura plus de succès dans sa composition Puisque voici donc la tenue qu'elle préfère voir porter par sa belle fille Anaïs Moi j'ai choisi cette tenue pour Anaïs J'adore mixer les différents tissus et puis j'ai cassé aussi le côté un petit peu classique de leur robe Je pense que ma belle-mère va aimer les bottines Ah oui j'adore On se doute Miss Bling Bling Dès que ça brille vous En Alsace, on en pense quoi de ce look ? Assez féminin votre goût ? Moi j'aime bien, ça casse les codes là C'est bien Bon allez dire ça nous Marseillaise Non parce qu'on ne les sent pas hyper convaincues elle Bah je suis pas fan Mais moi non plus Alors c'est quoi ce truc en dentelle là ? Elle a oublié d'enlever sa chemise d'une saluisée Ah c'est ça Ouais pour le coup vous, vous faites pas dans la dentelle Elle n'est pas si quête hein cette tenue, n'est-ce pas Christina ? Vous la trouvez comment vous ? Ah moi je trouve que c'est une tenue qui l'épaissit Puis je suis pas fan de la proportion de cette veste avec cette robe Ni de la matière de la robe avec cette veste Mais en revanche la longueur elle est bien Elle peut porter du coup hein, bien évidemment Alors les filles On va faire de notre mieux Pour vous en mettre plein les yeux Ha 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 Sympa Sympa mais un peu redoutable aussi Anaïs et Valérie N'est-ce pas les filles ? Anaïs c'est hyper tendance Valérie classique et chic Ça peut faire une belle composition hein Comme on dit hein, le meilleur pour la fin Je pense que ça risque de pas mal envoyer ouais Ouais Et pour que Valérie envoie pas mal, Christina un conseil à lui donner pour habiller Anaïs ? Valérie il faut qu'elle pense à la taille d'Anaïs pour qu'elle compose un look stylé tout en gardant les bonnes proportions Et pour qu'Anaïs soit élégante avec des bottes ou des bottines Réponse très vite Valou de trouver la tenue idéale pour Anaïs Vous ne vous connaissez pas aussi bien que nos autres binômes belle-mère belle-fille Notre force c'est que je suis très organisée Et vous avez même fait un petit pense-bête non ? J'ai même fait mon petit pense-bête de la journée Mais non mais c'est énorme Très bien, c'est bien de s'organiser, t'as raison Et à quoi sur ce petit pense-bête on peut savoir ? Mon chrono, mon budget, savoir comment je vais répartir les différentes pièces et les voilà Tout simplement pour être organisée, t'as raison Chef d'entreprise oblige, l'organisation avant tout Non, 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 on n'est pas à l'école ma chérie Mais Valérie t'es pas chef d'entreprise là, tu vas pour un shopping Ah c'est trop tac 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 Oh bah les tac 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 que voulez-vous c'est comme ça Allez en voiture les filles, direction le départ de votre parcours shopping On va s'éclater, yes Et yes, nous y voilà On récapitule une dernière fois Alors à 2h30 450 euros pour être élégante avec des bottines 3, 2, 1 C'est parti les filles Je me sens hyper excitée, j'ai trop hâte de voir la première boutique Allez, on y va Et on arrive, puisque votre première boutique de chaussures, la voilà Bonjour Beaucoup de choix, très sympa, pas mal de couleurs Un peu classique, mais en même temps Anaïs, elle n'est pas non plus olé olé Contrairement à vous les filles Alors Valou, on part sur quoi de pas olé olé ? Nous cherchons des bottes ou des bottines élégantes pour Anaïs Monsieur, vous savez tout Ah non, pas tout Valou ? On ne veut pas dépasser 150, ça serait vraiment le maximum Ah oui, non, mais attends, si c'est au-dessus de 150 euros, ça ne l'essaye pas Elle ne l'essaye pas du coup, même si elle est belle, mais... En bonne chef d'entreprise, elle tient les comptes, notre Valou Ah ça j'adorerais, mais ça c'est hors budget Elles sont en promo, elles vont passer à 159 au lieu de 209 Wow, alors là on est complètement dans le thème Celle-ci, alors celle-ci c'est le même prix de départ, donc c'est le même prix d'arrivée, 159 euros aussi Ok, super On aime bien les promos, hein ? Bah s'il y a des promos, c'est sympa, ça va rentrer dans son butuel Espérons maintenant que ça rentre dans le thème, première paire Alors moi franchement, je les trouve juste magnifiques ma bichette Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle a, voilà, tu vois, elle n'a plus les mots Une marseillaise qui reste sans voix, c'est rare C'est quoi le problème Sophie ? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir après trouver comme modèle, qu'elle va pouvoir coordonner ? Ça limite vachement le choix Bah si justement, là tu fais un total look noir, franchement Ouais c'est ça, un total look noir Ah, la femme de talent que vous êtes, Sandrine valide cette perte Et le côté sauvage animal, on en connaît une autre qui devrait kiffer Moi j'adore Valérie, convaincue, vous par ce choix, elles vous plaisent ces bottines ? Pour moi elles sont très élégantes, qu'est-ce que tu en penses ma bichette ? Je sais pas, ce motif il pourrait peut-être faire vulgaire Vulgaire ? Non Si deux fans de Christina vous disent que ce n'est pas vulgaire, vous pouvez les croire Enfin a priori, vérifions quand même Christina Élégante ou vulgaire les bottines de la jungle ? On peut être élégante avec des bottes ou bottines imprimées animal Mais il faut que ça soit magnifique de qualité Et du coup, à combien sont ces bottines ? 159 159 ? On est complètement dans le budget Je vais regarder Bah oui, regarde tes notes Ouais Valérie, ça sert un gare quoi Ta petite note, là on dirait que tu vas à la piscerie Sophie, si comme Valou, vous aviez marqué votre chrono sur un petit pense-bête Ça aurait peut-être évité à votre belle-fille de défiler sans bijoux Alors Valou, on est donc bon au niveau budget ? On dépasse pas par contre Pas plus, c'est la limite Mais par contre on va vite passer à la seconde paire à essayer au niveau chrono Parfait ! L'organisation de Valérie ! C'est vrai, ce premier shopping avec sa belle-fille est bien parti Allez, deuxième paire C'est à mi-chemin entre la cuissarde et la bottine J'aime beaucoup, c'est super original Non, la cuissarde, non Moi je dirais entre la botte et la bottine C'est l'originalité de la chaussure Parce que les 3K comme ça, c'est en ce moment, c'est à la mode C'est tendance C'est tendance, mais est-ce que ça va à tout le monde, Christina ? Attention avec les bottes automne mollet Ça va couper votre silhouette En plus ça peut étrangler votre mollet C'est dangereux Oh ouais, dangereux carrément Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Elle est dans le thème ? Elle est élégante cette chaussure ? La chaussure est élégante, mais ça la vieillit un petit peu Qu'en pensent nos roses incendiaires de cette paire ? Pas que du bien, on imagine Euh non, je suis ok, elles sont très élégantes Ouais Dingue ! Les compétitrices ultra confiantes que vous êtes Ne commenceraient pas à avoir un peu peur ? Non, on peur toujours pas Non, on n'a pas peur Moi tu sais, il nous en faut beaucoup Tu sais ce qu'on dit à Marseille ? Non mais vous allez nous dire On craint des gains On se rassure comme on peut Remarquez-vous non plus Valou, vous craignez des gains Si, le regard de Christina ? Les conseils de Christina sont précieux pour moi Eh ben écoutez, ça tombe bien des conseils Elle va vous en donner tout plein lors de votre tête à tête tout à l'heure J'ai hâte de la rencontrer Parce que c'est un moment intense Que je pense pas tout le monde a la chance de vivre Je vous attends avec plaisir Bon mais avant, on a du pain sur la planche Allez, on reprend son petit pince-bête et... On va mettre de côté D'accord Et on va vite aller voir une autre Allez, on se change Allez, pas de rien Et non, c'est effectivement les mains vides Qu'elles se dirigent vers leur deuxième boutique Prononce s'il te plaît 1h59 Oh, largement, c'est génial Allez les filles, on traîne pas Elles ne traînent pas Regardez, les voilà déjà arrivés Bonjour Bonjour Ah là, je suis en le jaloux, j'aime trop J'ai envie de venir avec vous faire du shopping Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Mélissa ? Écoutez attentivement notre experte Elle va vous dire comment la retrouver, cette super boutique Sur ce display, vous pouvez trouver les adresses de nos boutiques magnifiques dans le shopping Et Valérie, ce qu'elle va tenter de trouver, c'est son bonheur Et un peu celui de sa belle fille aussi Non, j'aime pas trop le talon blanc Elle est même avec le talon comme ça Ah ouais, celle-là, celle-là j'aime bien Sympa Le prix, s'il vous plaît ? 169 euros Ah non, hors budget Vous avez 450 euros les filles Oui Oubliez le budget, la chaussure, c'est la pièce maîtresse quoi Oubliez le budget, c'est mal connaître notre très carré chef d'entreprise Qui préfère se rabattre sur une autre Où la belle-père ? Waouh, elles sont hyper osées Ah ouais, mais attends Là, hors budget, on regarde même pas le hors budget T'as raison, si c'est hors budget, on en regarde pas Même pas la peine Mais du coup, on fait quoi ? Parce qu'à ce rythme-là, c'est hors chrono qu'on risque d'être Est-ce qu'on retournerait pas à la première, du coup ? Non ! Et pourtant, si... S'il y a rien qui leur plaît, ça sert à rien qu'elles restent là C'est quoi, notre chrono ? 1h55 1h55 10 minutes Bon, on fait la première boutique Bon, on fait pas de temps, on fait pas de temps Attention, c'est militaire 1, 2, 1, 2 Voilà nos soldats de la mode de retour à leur première boutique Rebonjour, monsieur Alors, on perd pas de temps, on revient vous voir On veut essayer Alors, cette paire, je l'avais repérée Allez, hop C'est la chef d'entreprise, madame Crono, madame Budget Et madame Crono, madame Budget, elles en pensent quoi de ces bottines-là ? Elles sont dans le thème ? Pour moi, elles sont élégantes C'est un basique, mais ça peut être très élégant Donc, dans le thème, qui a dit non ? Vous, Sandrine ? Moi, je la trouve pas dans le thème, cette botte Elle est trop décontractée Elle va à la neige, bientôt, là ? Mais en même temps, ils vivent à Grenoble Ah bah, j'ai tout compris Et nous, ce qu'on a compris, c'est que les bottes de neige vous laissent de glace Qu'en pensent nos sexy marseillaises ? Tu gardes la botte et tu changes la matière et le coloris, c'est parfait Donc, si on vous suit, il faut qu'elle change de botte, en fait Mais c'est Valou qui décide Et là, on la sent à fond sur cette paire Sur sa belle-fille aussi Je suis juste tellement heureuse d'être avec elle aujourd'hui De vivre cette belle aventure Et c'est que du bonheur Oh là là, Anaïs, regarde ! Ce qu'elle dit ! Pour vous aussi, Anaïs, c'est que du bonheur ? Non, parce que pas simple d'être dirigée Moi, dans la vie de tous les jours, je me laisse vraiment pas faire Mais là, vu que je veux garder mon chéri, je vais être gentille avec sa maman Oh, c'est gentil ! Ça, ma chérie, c'est sûr ! Il faut être gentil avec la maman du chéri, hein ! Tout à fait raison, il faut être faillote avec les belles-mères, souvent On sent l'expérience, Stéphane ! Bon, on fait quoi maintenant ? On passe en caisse ! On passe en caisse, on a fait notre feu ! Alors, quelle paire de bottines a choisi Valérie Pour que sa belle-fille Anaïs soit élégante ? La réponse tout à l'heure sur le podium En attendant, il faut payer ! Combien, monsieur ? 159 euros, s'il vous plaît ! Après cette première dépense, il reste à Valérie 291 euros Pour acheter tenues, sacs et accessoires On a trouvé la caisse maîtresse ! On est trop contents ! Chic, chic, chic ! Allez-lui ! Allez, saute-cabri terminé ! C'est d'un pas déterminé Que Valérie et Anaïs rejoignent leur boutique de vêtements Mais c'est qu'elle a l'air sympa, cette petite boutique ! Ouais, je vois plein de trucs Déjà, juste de l'extérieur Est-ce qu'on rentrerait pas ? Mais si, bien sûr ! Bonjour ! Moi, je vois de belles choses Et de belles pièces En plus, il y a les accessoires Oh là là ! Il y a un truc de ouf, là, laisse tomber Là, il y a des belles choses On cherche une tenue élégante pour Anaïs Est-ce qu'on peut un petit peu jeter un petit coup d'œil ? Vous faites le droit de choisir ? Allez, on va se faire comme ça ! Wow ! Regarde, je sais qu'on est aux tenues Mais je trouve canon ce sac C'est l'inspiration d'un sac de luxe Que j'avais déjà repéré Comme il est beau Mais attention ! C'est chic, c'est cher Vite, le pense-bête ! Alors, il est combien le budget sac ? On avait sac et bijoux 70 maximum T'as pas choisi la tenue ? Tu choisis déjà le sac ? Oui ! Faudrait remettre un peu d'ordre dans tout ça, madame organisation Ah bah non, on essaye un premier sac Alors ? J'aime bien cet effet piton Attention, c'est pas effet piton, c'est effet croco Je suis pas très grande, du coup, je trouve que la taille, elle est plutôt pas mal Mais il est long, non, Christina ? Attention avec la longueur de votre sac Si c'est beaucoup trop long, les filles, ça passe Il faut que la longueur soit en proportion avec votre morphologie Oui, puis il faut qu'il soit beau aussi C'est le cas de ce sac, les filles ? Le sac en soi est pas moche Mais moi, je le trouve un peu mémérison Le thème, c'est élégant, pas mémérison avec des bottes ou des bottines Et on a quoi comme tenue ? On a pas de tenue ? On a pas de tenue ? Aïe, aïe, aïe Le sac beige, c'est dangereux Non mais c'est bien Oh, Sophie, vilaine compétitrice que vous êtes Fais-toi plaise Prends Ça va très bien avec tes cheveux On est vilaine, on est vilaine, on t'a remarqué ? Il te suit au visage Oh là là Bien tentée, mais pas sûre qu'elle le prenne ce sac Valou Vu qu'elle en fait essayer un autre à sa belle-fille Il est tendance, il est hyper élégant Oh là là, il a dépassé le budget en cuir, attention Ouais, mais un peu débordé quand même sur le prix Connaissant Valéry, ce n'est pas sûr, ça Mais bon, repris mis à part Elles en pensent quoi de ce sac noblonde classique ? J'aime pas du tout Oh mon Dieu Ce sac, il fait pas cali La grosse chaîne comme ça, ça fait kitsch Oh zut, c'est vrai ça, Christina ? C'est kitsch, les sacs à grosse chaîne ? Le sac avec une hanse en grosse chaîne sert la mode à ce moment Et ce n'est pas madame Bling Bling qui devrait dire le contraire Ah ouais, j'adore la chaîne Il est beau, j'aime bien Voilà, bon, c'est pas tout ça les filles Le chrono s'il te plaît, la voix Il vous reste 1h23 1h23 Alors il dit quoi, le pense-bête ? Qu'on est toujours dans les temps ? On a notre premier achat, on a déjà vu deux sacs Mais t'as pas le temps de prendre des notes Mais pourquoi prendre des notes ? Qu'est-ce que tu fais ? Ce qui est sûr, c'est que Valoche, c'est pas une chopeuse Elle est à l'ancienne C'est pas une chopeuse compulsive quoi, Valoche Non, 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 elle est une chopeuse très déchie On va se préparer en caisse ? Tu veux tout de suite passer en caisse ? Comme vous voulez, c'est vous qui décidez En sachant qu'au niveau budget Après, on va vraiment devoir réduire sur la tenue Et réduire également sur la boucle d'oreille Il faudra trouver quelque chose de sympa Ok ? Allez, on passe en caisse On passe en caisse, elles essayent rien là ? Non mais c'est pas possible Combien je vous dois, s'il vous plaît ? Alors ça fera 69 euros, s'il vous plaît Mais alors, quel sac peut bien coûter ce prix-là ? Qu'a choisi Valérie pour sa belle-fille Anaïs ? Suspense En attendant, elles disposent encore de 222 euros dans leur enveloppe Elles débrouillent bien les filles Aïe, aïe, aïe On va leur faire un croche-pat sur le 4-wall Bah alors, Léon craint des gains On a un peu peur finalement Nous, ce qui nous fait un peu peur C'est que notre duo du jour N'ait toujours pas de tenue Mais ça a pas l'air de les stresser plus que ça Sous le vent Et quand tu crois que c'est fini Jamais Avec moi ! C'est juste une pause à répit Zoé, nos tympans ne vous remercie pas Et ils ont pas fini de souffrir, les pauvres Si tu crois Il reste encore une boutique C'est un autre shopping C'est pas noté sur le petit papier ? Distraction Oui, mais elles font ce shopping pour se rapprocher Vivre une expérience ensemble Seulement, c'est vrai que ce serait bien de trouver une tenue quand même Bonjour, Anaïs et Valérie, les reines du shopping Faudrait voir à pas s'enflammer, Valérie Le verdict final, ce sera tout à l'heure et pas avant Oh là là, oh là là, elles vont trouver Il y a des belles choses Et parmi toutes ces belles choses, Anaïs et Valérie ont trouvé ça Regarde, j'ai trouvé des... Ah, les canons, celle-là, ouais Laquelle ? Les deux Le chrono, s'il te plaît, la voix 1h11 Ouais, ça va Avec toutes les tenues qu'elles ont à essayer, il faut qu'elles glissent dedans Faut qu'elles se dépêchent, quoi Et c'est justement ce que fait Anaïs Après être entrée en cabine, elle ressort comme ça Wow, j'aime beaucoup C'est quoi cette jupe ? Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ça ? Une serpillère Dis donc, elles sont chiques les serpillères à Marseille Mais non, c'est une jupe en lurex Tiens, de cette matière, qu'en pense notre experte en la matière ? Christina ? La matière lurex, attention, ça brille Ça peut augmenter les volumes C'est scintillant, c'est super joli Et du scintillant, ça devrait plaire à Maude Alias Belle-Maman Choco Mais aussi Belle-Maman Clo-Clo Ça s'en va et ça revient C'est fait de tout petit rien Ça se chante et ça se danse et ça revient Ça se retene La chanson quotidienne C'est bien, c'est joli Mais est-ce que c'est joli même quand on n'est pas fan de Clo-Clo ? Sandrine, Zoé La jupe, elle fait vraiment assez vieux Et le haut, en fait, il y a trop d'infos, trop de motifs, trop de matière Et du coup, ça ne va pas ensemble Et le bas en croire nos marseillais, c'est une serpillère Du coup... Jette-nous ça, ça va pas Bon, en même temps, assez hors thème de ouf Dis-moi Finalement, je trouve que ça a son charme Ouais, en fait, ça va super bien Trop, elle ne perd pas le nord, nos compétitrices du sud Remarquez, Valou non plus Et concernant le prix ? La jupe, elle fait 40,45 Et la petite chemise, elle fait 30 euros Parfait, je valide le but Ça, c'est important Et le chrono ? Plus que 57 minutes, hein Amel, franchement, l'organisation Ben voilà, la classe à Valérie Allez, ma bichette, file en cabinet, essayez une autre tenue Ok, je file Autre tenue que voici Ouh, ma bichette J'adore Ça pique, là Qu'est-ce qui pique ? Ah, les yeux, apparemment On peut savoir pourquoi Elle est élégante, là, Anaïs, non ? Franchement, elle est hyper élégante Mais vous savez, pour aller où ? En maison de retraite Et le thème n'étant toujours pas mémérisante Avec des bottes ou des bottines Ludivine, ne nous dites pas que vous n'aimez pas l'imprimer animal Là, on ne vous croirait pas L'imprimé zèbre est très sympa avec les petits fils métallisés Et le fait qu'elle soit en biseau devant Ça ne la tasse pas, du coup, ça lui ouvre un petit peu Et ça peut mettre ses bottes ou ses bottines en valeur Donc, elle peut être très élégante Ah oui, avec les bottes noires, on est bien là Un peu mieux J'ai bien la forme de la robe Du coup, on est moins bien J'ai essayé avec ma chevelure de lion Ah oui ! Alors là, superbe Là On a cru reconnaître le lion est mort ce soir Oh, faites pas votre timide, Annabelle Regardez, prenez-en de la graine Dans la jungle terrible, jungle Le lion est mort ce soir À la sortie de papy, combien de minutes de danse que vous avez le droit ? Elle profite de leur premier shopping ensemble, il faut les comprendre Anaïs, vous, vous validez le choix de belle-maman ? Ce que je peux moins aimer, c'est le fait que pour être quand même élégante J'ai pas de veste et j'ai les épaules assez dénudées Et ça, je sais que Christina n'aime pas trop Ma chérie, bien sûr qu'il faut montrer les bras, ma chérie J'ai dit qu'à partir d'un certain âge Si les bras commencent à être fatigués On évite de montrer les bras, on va les couvrir Mais toi, tu peux le montrer, bien sûr Bah oui, contrairement à ce que pourraient dire certaines Vous n'avez pas encore l'âge, Anaïs, pour la maison de retraite Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Il nous reste combien ? 43 minutes Ok, là, alors, le prix de la robe ? C'est 63 euros 63, on est dans le budget, c'est bon Allez, ma bichette Je vais faire essayer la prochaine Allez Et la prochaine tenue, c'est celle-ci Wow Faut penser là Elle pensait elle est la reine Carrément, et ça vient de deux fans de Christina, ce n'est pas rien Bah oui, t'es magnifique, ma chérie On va pas mettre une claque, quoi Ah oui, merde Zut, pardon Elle s'énerve, ça reste sage Beaucoup moins sage, nos roses incendiaires Qui devraient aimer, elle, le côté sexy de cette tenue Elle s'assure, elle m'énerve Mais bon, elle a la poitrine qui fout Elle m'énerve Là, tu nous énerves Bah là, je vais pas écarter les bras comme dans le Titanic Parce que ça va tout éclater Donc on va pas faire Qu'est-ce qu'on peut faire ? Jack Tu voles Rose, tu voles Oh mais quelle performance Vous auriez dû passer le casting pour Titanic, vraiment Ah là là, c'était fou Tu suis casting pour Titanic, on n'est pas prise Oh, c'est pas sûr Kate Winslet doit trembler en voyant ça Bref, bon, après la veste sexy La jupe, sexy aussi Par rapport à mon fils, il faudrait pas que ça soit trop court quand même Ah, Mathieu n'est pas jaloux du tout Donc je pense pas qu'il ait son mot à dire Ok De toute façon, on n'a pas Mathieu sous la main En revanche, on a la très féminine Sandrine Alors la jupe Super La jupe, elle est super Moi, j'adore Moi, j'adore aussi Tant mieux Après, pour le thème Et Christina, est-ce qu'on peut être élégante avec une jupe courte comme celle-là ? On peut être élégante avec des minujupes C'est très tendance, c'est ce moment Mais il faut avoir des jambes magnifiques Là, les jambes, vous allez bientôt les prendre à votre coup, les filles Le temps presse Essaye autre chose, ma bichette Je fais Vite, vite Autre tenue Prends-nous, s'il te plaît 24 minutes 24 minutes ? Alors, c'est bon, je gère Je prends une autre feuille Parce que du coup, la mienne est toute remplie, ma chérie Valérie, tu écris quoi ? Range ton stylo Habille Anaïs Faut pas traîner, les filles Alors, cette jupe Eh, c'est pas le même motif que la robe ? Eh, mais on peut rien vous cacher, vous Et donc, vous aimez ? Non ? Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche Je préférais la robe Anaïs Oui, sauf que c'est Valérie qui choisit Et là ? J'aime beaucoup la jupe L'imprimé, il va de soi La ceinture, elle est juste élégante Magnifique Mais que de magnifique ! Vous ne seriez pas un peu fan de Christina comme Maude, vous ? Ah bah tiens, Maude, votre avis ? Elle est très jolie, la jupe, avec les petits pailletés or Et puis le chemisier, ça va bien ensemble C'est très joli Oui, dès qu'il y a du pailleté, ça vous plaît Mais avec quel modèle de bottes ou bottines pourrait-elle se marier ? Moi, je la vois bien avec les bottes noires Oui, bah carrément Ça ferait chouette, ça serait super joli Ah ouais Et il y en a un qui, à coup sûr, va trouver ça jolie, n'est-ce pas, Valérie ? Alors mon fils, il va juste dire Mais maman, tu m'as transformée encore plus belle, ma chérie d'amour Et nous, on va vous dire de vous dépêcher Parce qu'il ne reste plus que 14 minutes Alors, ma bichette, vite ! La prochaine tenue, en cabine, vite, vite, vite ! Et vite, 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 Anaïs ressort de cabine avec cette tenue-là Waouh, waouh, waouh ! Eh bah, moi, je voulais absolument essayer un pantalon Parce que tout le monde est venu en robe C'est vrai qu'on a eu droit à un vrai festival cette semaine Après, il y a peut-être une raison, hein C'est peut-être plus dur d'être élégante en pantalon slim Non, Christina ? Les pantalons slim vont bien si vous n'avez pas des hanches développées Et des jambes plutôt élancées Alors, est-ce que ça va, Anaïs ? Vous aurez l'occasion de lui dire tout à l'heure lors de votre tête-à-dête En attendant, celle qui vous connaît par cœur Votre fan numéro un va peut-être nous donner un indice Maud ? Il est trop serré, ton pantalon T'aurais dû prendre un pantalon trois quarts Là, qu'on voit bien la chaussure Et vous, Anaïs, vous trouvez qu'il vous va bien, ce pantalon ? Le problème des cuisses est récurrent, en fait À part faire du sport, j'ai aucune autre solution En parlant de sport Mélissa ne vous a pas lancé un petit défi, mardi ? Pour les filles, je vous rends un défi 20 squats avec une super jolie robe Bon, là, ce sera avec le pantalon Mais allez-y, Anaïs, il faut s'y coller Après, Mélissa, il faut qu'elle nous dise S'ils sont bien, quand même C'est très bien, chérie, t'es sexy en faisant des squats Mathieu, je pense qu'il va fondre, là Il va oublier le chemisible Ah, là, Mathieu, il va être content, là Quoi qu'il en soit, mon fils, il la trouve toujours magnifique dans tout Mais là, il va valider, Mathieu Il ne peut que valider Dommage, il ne sera pas là ce soir pour noter Les rivales, elles, seront bien là Alors, est-ce qu'on valide ? Le blazer, pour le thème Le blazer, c'est une pièce chic, du coup, qui apporte de l'élégance aussi à la tenue C'est... non, c'est très joli Vraiment ? Non, parce qu'en Alsace, on cache bien sa joie, là Ce qui m'embête, moi, c'est ces boutons dorés, là Je trouve ça un peu chargé Alors, notre nom Il reste 5 minutes 5 minutes, pas chérie, vite Fille en cabine, on passe à la caisse Allez, 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 les filles, vite Combien je vous dois ? 197 euros 197 euros Ouf, c'était juste, hein Oui, ça, on peut le dire Après cette ultime dépense, il reste à Valérie 2 minutes et 25 euros dans son enveloppe Elle l'a assurée au niveau du budget, du temps C'est bien, c'est bien Bravo Valérie, tu es une vraie chef d'entreprise Alors, quelle tenue Valérie a-t-elle sélectionnée pour qu'Anaïs soit élégante avec des bottes ou des bottines ? La réponse dans une poignée de minutes Alors, vous savez ce qu'on m'a dit, non ? Ben non On m'a se rendu que j'avais un peu du julien Bon, les filles, ce premier shopping belle-mère, belle-fille Valou a géré le temps et le budget, mais à la lettre, quoi, vraiment J'étais intransigeante, mais je pense que ça va payer Il manque les bijoux, mais on a d'autres accessoires Ah, il manque les bijoux, les filles, c'est dommage Oui, pas de bijoux, mais tout le reste Une tenue, un sac et bien sûr des chaussures On découvrira ce que Valérie a choisi pour rendre Anaïs élégante avec des bottes ou des bottines dans un instant Vous pensez que ça va le faire, les filles ? Anaïs va être élégante ce soir avec en bottes ou en bottines, j'en doute pas une seconde On a quand même des sacrées concurrentes, mais là, ouais, ça peut envoyer vraiment du lourd Des sacrées concurrentes qui vont maintenant rencontrer Christina Un moment très attendu par Valérie Alors ça va, les filles ? Ah, t'en imagines ? Et bien sûr qu'on a de voir Christina n'attend que ça D'avoir ses avis sur le look qu'on a choisi et de tout ce qu'on a essayé aujourd'hui, trop, trop hâte Et bien c'est parti ! Valérie ! Anaïs ! Quel beau sourire ! Mais c'est magnifique ! Il est sympa ton look ! C'est vrai ? Bah oui, j'aime bien ! J'avais vraiment envie de vous rencontrer pour passer ce petit moment agréable avec vous De vous donner des conseils C'est ce qu'on attend ? Eh bah oui ! On a besoin de toi ! Alors on y va ! Premier look ! D'ailleurs on va commencer par les bottes Alors moi je trouve que celle-là, elle t'étrangle ton mollet Et pourtant t'as pas de mollet fort Mais elle étrangle ton mollet Et du coup c'est pas élégant Et ça te coupe, t'es déjà pas grande Tu mets quelque chose de mollet comme ça Serré, ça te fait, tu vois, un étage Tu vois, ça coupe ta silhouette C'est là, j'adore l'imprimer piton Mais je suis pas très fan du modèle C'est un piton un peu trop contrasté Donc du coup je trouve que c'est moins sympa Et puis la troisième, elle est pas mal Ah ouais ? On continue, premier look Je n'arrête pas d'être déroulé du shopping Quand on a des hanches développées Surtout pas les pieds Surtout pas le plissé soleil En lurex En plus Qui s'abrit Le brillant s'augmente, le volume Alors là c'est la totale On s'est tout fait le look J'espère que vous avez pas choisi ça On continue Ma chérie, pour Anaïs Le long ce n'est pas l'idéal Parce que quand on est petite On va pas porter du long Mais cette robe là va bien sa morphologie Parce que j'ai le côté plus court devant Et plus long d'air Donc ça trompe un peu Ça noie les boissons Et le côté qui part en évasé C'est bien pour sa morphologie On continue Le problème de ça C'est que la veste elle est étriquée Il faut vraiment qu'elle croise la veste Tu vois ça tire Elle est faite pour porter ouverte Mais pas fermée peut-être Peut-être ouverte Peut-être ouverte Peut-être Mais là On fermait ça ne marche pas Parce qu'elle est un peu étriquée Et puis la minijupe elle est trop serrée On continue Honnêtement je trouve ça trop classique pour toi Le côté minijupe ça l'assort Oui C'est à dire que j'ai l'imprimé de la première robe Je l'avais retrouvé dans cette imprimé là En jupe Non mais c'est bien court Mais je trouve Déjà la ceinture elle est pas Elle est trop classique La jupe en étage comme ça Quand on a des onges développées Ce n'est pas l'idéal Si elle n'avait pas de volant Ce serait peut-être plus sympa Plus partir en évasée En haut Peut-être plus moderne Une autre ceinture Tu vois Là comme c'est composé là Je ne suis pas très fan C'est un peu trop classique On continue Allez Alors tu vois Comme une veste croisée Ça fonctionne pour toi Celle-là elle est plus croisée C'est évident Tu vois Mais là ça ne fonctionne pas Parce que dorée 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 Il aurait fallu une ceinture noire Sans rien Mais Quand tu es croisée comme ça Ça va Comme tu as des onges développées Si tu mets un slim Ce n'est pas l'idéal Comme la veste elle est un peu courte De toute façon Ça va épaissir les fesses Quoi qu'il arrive En termes de pantalons Il vaut mieux qu'il soit plus Et vas-y en bas Ok On continue Sans hésitation Moi je préfère le deuxième Honnêtement Ça je trouve ça un peu classique Ça Très luxe aussi Magnifique Moi j'adore Je ne sais pas ce que vous avez choisi Mais j'adore Est-ce qu'il y a eu des bijoux ? Non On n'a pas eu le temps pour les bijoux Et c'est mon grand regret Bon Ce n'est pas grave Maintenant c'est à toi de jouer C'est à toi de faire un super défilé Et puis avant ça Est-ce que vous n'avez pas une question à me poser De vous deux ? J'ai une question Avec tous ces confinements J'ai en fait laissé mes racines pousser Vu que je n'ai pas pu aller chez le coiffeur Et ça me pose la question Est-ce que je reviens à ma couleur naturelle Ou je refais peut-être un blond plus joli ? Oui parce que là ton blond ça ne va pas Le ton blond il est complètement jaune Tu vois Alors tout d'abord il faut faire une coupe de cheveux Parce que si tu regardes devant le miroir Tu es petite Tu vois Et tu as trop de masse Et ça me fait un triangle Donc ça est aplati ici C'est trop volumineux Ça bouffe ton cou Alors qu'il faut dégager ton port de tête Parce qu'ici c'est tellement lourd Que ça a aplati ta tête Tu as devenu une pyramide Alors il faut inverser la pyramide Donc tu vas aller couper ici Et au lieu d'être une pyramide comme ça Ça va être une pyramide comme ça C'est-à-dire que tu vas couper plus en arrondi Et tes boucles elles vont apparaître Parce que là tes boucles elles sont étouffées Et je laisserai tes couleurs naturelles Ok Mais tu vas être hyper stylée Voilà ma belle Merci pour tout A tout à l'heure pour la finale On a trop hâte Au revoir Merci Christina Mais avant de retrouver Anaïs sur le podium Passage par la case mise en beauté Elle va avoir 30 minutes pour se coiffer et se maquiller Pour l'aider, le message de notre produit make-up Adélie Coucou Anaïs Cette semaine tu dois être élégante avec deux bottines Et je vais te donner des astuces make-up Tu dois mieux travailler ton teint Et apporter de la fraîcheur dans l'ensemble Travaille ensuite si tu peux ton regard vers le haut En partant comme ça dans la direction Pour donner un oeil de chat un petit peu Je te souhaite bon courage Et c'est parti top chrono C'est parti pour 30 minutes Alors on commence par quoi ? Je vais mettre de l'anti-cerne sur mes rougeurs Parce que je sais pas faire en tout en fait Ok une fois l'anti-cerne appliqué Un peu de poudre Ensuite Je vais passer du coup au contouring Elle fait du contouring ? Putain mais trop bien C'est bien Moi je sais pas faire ça Visiblement Mélissa vous n'êtes pas la seule Je suis une novice Elle s'en sort bien la novice ? C'est bien c'est ça Faut faire le 3 Je vais surtout estomper J'ai beaucoup de maquillage sur le tonne Soit elle a chaud Ou soit elle a mis trop de blush sur les joues Ensuite les sourcils Puis les yeux on imagine Non pas les yeux En fait je reporte le problème J'ai pas du tout envie de faire les yeux Vu que je sais pas faire Donc on va faire la bouche Donc c'est quoi le programme ? Alors je vais partir sur un petit rouge à lèvres rosé Qui va juste amener des paillettes Ah c'est bien C'est joli sa bouche Ah bah dès qu'il y a des paillettes Allez on peut plus repousser Place aux yeux J'ai quand même acheté un primer C'est quoi un primer ? Bah c'est... On sait pas non plus C'est pour faire quoi Anaïs ? Donc pour que ça tienne Ah d'accord Ah ouais ? Ah j'apprends quelque chose Nous aussi Je commence par un oeil Et je ferai l'autre après C'est une mauvaise stratégie chérie Faut faire vraiment l'oeil 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 Pour vraiment être sûr Que tes deux yeux sont symétriques Si ça la rassure Vaut mieux qu'elle fasse comme ça Elle applique ensuite du fard à paupières Quelque chose d'assez simple Une couleur assez nude Ah oui d'accord Elle est partie un peu à l'aveuglette quoi Anaïs poursuit à l'aveuglette Avec du fard à paupières liquide Des paillettes Et s'attaque au deuxième oeil Franchement Je suis plutôt satisfaite Il me reste combien de temps là ? Onze minutes Je vais passer au mascara Et après Je vais avoir fini Ça vous plaît les filles ? Elle a fait ça bien Anaïs ? Le teint est très beau Pour quelqu'un qui sait pas se maquiller Elle s'en sort bien Comme elle va bien s'en sortir à la coiffure Du moins on espère On leur fait quoi Anaïs à vos jolis cheveux ? Je pense en fait les laisser lâcher Et si on les attache comme ça Ce qui me surprend c'est que Elle qui anticipe tout Elle a participé les cheveux Elle n'avait pas anticipé une coiffure élégante Tu vois ? Oui enfin c'est surtout belle-maman Valou qui anticipe tout Alors au final Anaïs On se lance dans quoi ? On va se lancer dans la couette Attacher les cheveux c'est joli Ouais ça lui dégage le visage Exactement ouais Oui bah non Marseillaise ne dégage pas un enthousiasme débordant à elle vous voyez ? Bon après faut voir hein Ça nous fait un joli chignon qui met en valeur aussi ses cheveux ou une queue C'est attaché comme ça Ah c'est attaché comme ça ? Oui oui Ah c'est la coiffure ça ? Oui D'accord Il me reste combien de temps là ? 2 minutes 50 Ouais ouais j'ai terminé Alors est-ce qu'elle vous plaît sa mise en beauté les filles ? Elle est très jolie Elle est fraîche Elle nous a fait un maquillage frais Elle est belle c'est cool Et notre experte Adélie elle en pense quoi ? Alors Anaïs écoute bravo Tu es plutôt bien dans le thème Tu es belle Tu es fraîche Les yeux c'était très bien Enfin tu t'en es bien sortie Attention quand même les petites pellettes en fait qui ne servent pas à grand chose En tout cas je te souhaite bon courage pour le défilé Merci Adélie Le défilé c'est dans un instant Pendant qu'Anaïs enfile sa tenue Mesdames il va falloir quitter vos belles filles respectives pour rejoindre le podium A tout Amuse-toi bien Ça y est Anaïs est fin prête Maquillée, coiffée et surtout habillée par sa belle-mère Valérie Pour être élégante avec des bottes ou des bottines J'aime beaucoup ma tenue Pour un premier shopping Elle a fait vraiment du beau boulot belle-maman Alors je compte sur toi Parce que je sais que tu vas être super belle Que tu vas super bien défilé Et que ça va être juste parfait Merci Anaïs qui défile élégante avec des bottes ou des bottines Ça donne ça Oh là là On a une working girl fraîche et élégante Oh elle est trop belle Je suis très surprise de cette association là Pour rendre sa belle-fille Anaïs élégante avec des bottes ou des bottines Valérie a choisi des bottes à 159 euros Une veste à 75 euros Une chemise à 45 euros Une jupe à 45 euros Une ceinture à 32 euros Un sac à 69 euros Au final Valérie a dépensé la somme de 425 euros Et a donc respecté son budget de 450 euros Et pour ça bravo Alors Christina Que pensez-vous du look choisi par Valérie pour Anaïs ? Moi je trouve que le look Il manque de modernité Ça manque des pièces fortes La veste Je trouve qu'elle fait pas qualité Puis elle est trop classique La chemise elle est pas Le col il est trop grand Elle a pas de corps la chemise J'aime bien l'imprimer zèbre Mais je trouve que la jupe Elle est pas transcendante La bottine Elle écrase son mollet Et donc ça fait pas élégant pour ses jambes La ceinture Je suis pas fan du modèle En revanche le sac moi j'adore C'est un sac qui est très tendance à ce moment Valérie elle est dans le thème Élégante avec des bottes ou bottines Mais j'attendais beaucoup plus Ça manque du style Beaucoup des styles Mince On espère beaucoup plus d'enthousiasme Chez les rivales de Valérie Ça va Valo ? Vous êtes contente du défilé ? Contente de votre shopping ? Moi de la voir heureuse C'était juste la seule chose Que je voulais aujourd'hui C'était ça Je trouve que pour notre premier shopping ensemble Je pense vraiment qu'on va en faire d'autres Bah il fait Plus souvent Et ça nous a ramené une complicité Encore plus intense Ouais Il y avait un challenge à relever non ? Il y avait pas un défi à relever ? Le tutoiement ? Le tutoiement Moi j'avais dit que le tutoiement C'était vraiment quelque chose Qui venait spontanément Mais je veux pas la forcer Dans ses retranchements Ça n'est pas réussi Non parce que pour moi C'est du respect Et tu as envie de me vouvoyer Et moi le tu le vous Qu'est-ce que c'est ? L'important c'est quoi ? C'est juste d'être bien ensemble Non ? Oui oui Le tutoiement ce sera peut-être pour plus tard Mais les notes de vos rivales C'est pour tout de suite Je mets la note de 14 sur 20 à Valérie Anaïs est dans le thème C'est un look classique Mais le blazer et les bottes apportent une touche d'élégance Je mets la note de 13 sur 20 à Valérie Elle est dans le thème élégante avec des bottes ou des bottines J'adore les bottes J'adore le sac qui est magnifique Tu nous as fait une working girl magnifique Avec un petit bémol pour la chemise et le manque de bijoux Je mets la note de 15 sur 20 Elle est jolie Élégante avec ses bottes Mais j'aurais préféré qu'elle mette le blazer sans le chemisier en dessous Elle aurait eu encore plus d'élégance pour moi Mais voilà je la mets dans le thème forcément Obligée Elle est jolie Je mets la note de 16 sur 20 à Valérie Elle est vraiment dans le thème Elle a une superbe veste Un beau chemisier Une belle jupe Elle est vraiment élégante Avec ses bottes et ses bottines La seule chose qui manque ce sont les bijoux Très très belle performance pour Valérie Qui avec la belle moyenne de 14 et demi sur 20 Prend la deuxième place du classement pour le moment Mais tout peut basculer avec les notes de notre experte Justement Il est temps d'accueillir celle que vous attendez avec impatience Mesdames Christina Cordula Bonsoir Bonsoir les filles Comment ça va ? Je suis contente de voir que les belles mères et les belles filles s'entendent bien Parce que ce n'est pas souvent le cas Avant de découvrir le nom de la reine du shopping de cette spéciale belle mère belle fille Nos cinq duos vont pouvoir débriefer leur folle semaine avec notre experte Vous avez eu comme thème Élégante avec des bottes ou bottines Et vous avez eu 450 euros de budget Les élégantes Bien évidemment Il y a tout un côté posture Porte de tête Comment on marche et tout ça Qui donne beaucoup d'élégance Mais il faut quand même avoir quelque chose d'élégant sur soi Si tu es avec un jogging basket t-shirt Ce n'est pas élégant Alors pour être élégant Il va falloir mettre une veste Un petit blouson Ou alors un jogging avec des talons Qu'être à tendance Un jean Avec un haut plus élégant Et pour ça il faut penser à la qualité des vêtements Alors nos belles mamans ont-elles relevé ce défi ? Christina va le dire maintenant Et elle commence par nos féminines Sandrine et Zoé Zoé, Sambrine Oui Ça a été ? La folle et la calme C'est ça ? Mais vous vous entendez très 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 bien Ah oui on s'entend très bien Bah écoute j'ai bien aimé le côté tonton look bleu C'est tendance à ce moment C'est des couleurs qui lui vont autant C'était pas mal comédé Pour Sandrine c'est un 10 sur 20 Elle n'est pas dans les thèmes J'aime bien l'idée du total look pour Zoé Mais la robe ne va pas du tout à sa morphologie Et quand ça va par la morphologie Du coup ce n'est pas élégant Avec ce 10 Sandrine obtient la moyenne finale de 10,75 sur 20 Et reste bonne dernière Christina revient maintenant sur le shopping d'Annabelle Mais tu sais que j'ai trouvé super beau votre complicité C'est incroyable C'est gentil Moi j'aime bien la robe comme base Mais n'oublie pas que la joupe en cuir c'est pas mal pour toi Il faut que tu oses D'accord Pour Annabelle c'est un 10 sur 20 Malheureusement elle n'est pas dans les thèmes Les looks qu'elle a composé pour le divine Manquent d'élégance et de branchitude La robe c'est une bonne base Mais il fallait travailler autour Avec des pièces plus fortes Après ce 10 de Christina Annabelle reste 4ème du classement Avec une moyenne de 11 sur 20 Au tour de Sophie d'entendre ce que Christina a pensé Du look qu'elle a choisi pour sa coach sportive de belle-fille Hey Christina t'as pas fait de squat toi Ah bah non elle a pas fait de squat Ah bah ça se le fait bien Regarde bien Fais voir Fais moi rêver Voilà T'as l'habitude Les fesses en bombe Et c'est parti Elle écuisse bien forte Et c'est magnifique Autour de Christina Très bien Je dois te dire que cette robe Tes yeux ils font comme ça Ah ouais C'est une couleur que tu vois très 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 bien On aurait pu mieux faire côté morpho Je sais Mais c'est sympa Pour Sophie cet indice sur 20 Malheureusement elle n'est pas dans les thèmes La robe de Melissa n'est pas idéale pour sa morphologie Mais la couleur lui va très bien autant Avec ce 10 sur 20 La moyenne de Sophie chute à 11,62 sur 20 Mais elle se maintient malgré tout en 3ème position du classement provisoire En première place on retrouve toujours Maude Et c'est justement à elle que va s'adresser Christina Maude Belle mère Choco Mais tu peux m'expliquer ce que ça veut dire Choco Parce que chez moi Choco c'est du chocolat Ah oui Quand je bois un Choco c'est un chocolat Choco Ultra tendance Elle l'ose Ah Oui voilà Choco Donc moi j'ai rajouté Choco bling bling Parce qu'elle adore les paillettes C'est pour ça que j'adore Christina aujourd'hui En ton hommage ma chérie Alors Maude La tenue Ça te va bien Ses structures et tout Ça va très bien ta morphologie Pour Maude C'est un 11 sur 20 Elle est tout juste dans les thèmes La tenue de Tiffany Va très bien sa morphologie Mais malheureusement Elle n'est pas moderne Avec ce 11 Maude voit sa moyenne tomber à 13,12 sur 20 Elle doit abandonner la tête du classement Au profit de notre candidate du jour Valérie Avant de découvrir sa note Et donc le nom de la reine du shopping Christina va s'adresser A notre chef d'entreprise J'ai bien aimé ton organisation Ton petit cahier Au moins on perd pas du temps Ah non Pour que j'étais Un peu directive peut-être Mais je voulais vraiment Avoir le budget pour Pour tout acheter Mais oui Moi j'adorais les sacs Alors la note de Christina Va-t-elle permettre à Valérie De conserver la tête du classement Et de remporter le titre de reine du shopping Christina On vous écoute La reine du shopping De cette spéciale Belle mère Belle fille Eh ? Mode La note de Christina N'a donc pas permis à Valérie De l'emporter Pour Valérie C'est un 11 sur 20 Elle est tout juste dans le thème Le look d'Anaï C'est élégant Mais malheureusement Ce n'est pas moderne Mais j'aime bien le sac Avec ce 11 La moyenne finale de Valérie Est de 12,75 sur 20 Elle se retrouve donc deuxième Derrière la reine du shopping De cette semaine spéciale Belle mère belle fille Maud Qui repart avec un chèque De 1000 euros Qu'est-ce que tu vas faire Maud Avec tes 1000 euros Ma belle Un beau cadeau A ma belle fille Pour la remercier Parce que c'est Raphaël Quand même C'était trop beau De pouvoir aussi Fusionnel Et nous les filles On se retrouve Dès lundi Pour une nouvelle Sémaine Manifest